Le fait de ne pas aborder de plein foi l'histoire, en en disant quand même quelques éléments, ça réserve la possibilité, et même pour toi Béatrice, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'un ravet se lit deux fois. Moi j'en ai fait l'expérience, j'ai relu dimanche après-midi sans état d'âme, et j'y ai découvert beaucoup plus de choses qu'à la première lecture, et ce sentiment, je ne suis pas un relecteur du tout, parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais par contre, là, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement nouveau à la lecture de ce livre, alors que l'histoire, je ne l'avais pas la surprise des rebondissements ou des étapes qui nous conduisent à découvrir un certain nombre de choses. Mais j'ai eu le plaisir de connaître et de relire ce que l'on connaît, tout en découvrant, peut-être en ayant le temps de s'attarder sur les articulations, sur la finesse des enchaînements. Donc, il y a deux possibilités, je pense qu'on peut tout à fait relire le même exemplaire. Pour la santé de l'édition des librairies, il faudrait éventuellement, à la relecture, acheter un deuxième exemplaire, qui pourrait être plutôt profitable pour l'auteur et pour tout le monde, pour le libraire aussi. Mais, alors, bon, je pense que c'est curieux d'entendre ça, mais est-ce que vous avez imaginé que vous écrivez des livres qui doivent être relus pour les apprécier pleinement ? Non, au moment où j'écris le livre, je ne me dis pas que ça va être lu deux fois, c'est sûr. Mais, après tout, c'est une lecture idéale, celle-là, que vous me présentez. Mais en même temps, on l'a déjà dit, une critique littéraire un jour, enfin, dans le journal, où il était indiqué qu'il valait mieux me lire deux fois. Alors, moi, ma réaction par rapport à ça, c'est d'abord l'attention que peut avoir un lecteur par rapport à un texte, quoi. C'est-à-dire que ça me paraît extrêmement important qu'en définitive, une lecture, ça ne soit pas quelque chose qui file comme ça, sans heure, sans question, mais uniquement parce qu'elle doit aboutir elle-même, sans poser de questions véritables, quoi. Et ça, c'est un élément qui me paraît extrêmement important, quoi. Et le fait qu'on puisse dire qu'on veut relire, ce n'est pas du tout parce qu'on veut recomprendre l'histoire, c'est parce qu'on veut certainement arriver au comment de l'histoire, c'est-à-dire comment ça s'est produit. Parce qu'en définitive, ce personnage que moi, je dis habité, être habité par moi, au moins, réciproquement, ce personnage, c'est quand même quelqu'un qui sort du roman et qui, finalement, rentre dans une représentation mentale. Mais qui est-ce qui rentre dans une représentation mentale et qui nous habite ? C'est cette personne qu'on a rencontrée un jour, réellement, dans la vraie vie, pas dans la littérature. Et c'est quelqu'un qui vous... Ça peut être votre voisin, ça peut être votre père, votre fils, votre soeur, votre cousin, celui qui est croisé sur la route et qui vous a marqué. Et c'est celui-là qui vous habite. Et moi, ça me paraît extrêmement important d'entrer dans le rouage, dans le fonctionnement, si vous voulez, de celui qui doit être présent, mais qui doit aussi avoir une présence charnelle. Bien qu'on dise que les personnages de romans, ils sont quand même des personnages abstraits, quoi. Mais il y a quelque chose qui doit travailler quelque part. Et en même temps, ça me pose beaucoup de questions. Parce que ça me rend responsable aussi de savoir quelle image je donne. parce que dans ce personnage, par ailleurs, et une des réflexions importantes que j'ai, c'est le fait que des lecteurs me disent que ce qui me gêne avec le personnage, c'est que... Bon, c'est lui l'assassin, mais c'est dit page 15, donc je ne mange rien en disant ça, puisque c'est pas... Eh bien, ce personnage, en fait, progressivement, à force de ses maladresses de ça, une forme quand même de bêtises, je parlais de consanguinité, de consanguinité, ce personnage, je finis par souhaiter qu'il ne se fasse pas prendre. Et donc, qu'il ne se fasse pas avoir. Et donc, je finis par penser que je suis du côté de celui qui est capable d'être un meurtrier et qui résout des questions comme ça. Et ça porte... Moi, ça me donne une responsabilité, mais en même temps, à ce moment-là, je reviens sur le roman, et puis je dis, mais c'est un roman, c'est pas une salle d'assises, c'est pas un tribunal. Et moi, par contre, ça me pose beaucoup de questions sur la façon dont on peut présenter un personnage. En même temps, il est quand même très central, il raconte l'histoire lui-même, et donc ça, c'est très piégeant, parce que quand vous racontez l'histoire, vous donnez votre propre interprétation. C'est l'interprétation de l'auteur, mais c'est celle aussi du personnage. Et donc, c'est lui qui signale certains éléments, ne signale pas d'autres, donne une image de sa personne, volontaire ou pas. Enfin, pour moi, c'est plutôt un volontaire de le rendre vulnérable comme ça. C'est plutôt un volontaire. Et le fait qu'il raconte l'histoire ne fait pas pour autant de lui le seul personnage, voire même le personnage principal. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un centre mouvant, en fait, dans vos livres, qui va se déplacer d'un personnage à l'autre, de manière sensible, plus ou moins marquée. Mais là, on aurait tort de penser que ce livre est centré sur la personnalité de Gustave. En fait, le livre tourne autour d'un centre qui n'est pas un centre fixe. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'après, lorsque surgissent d'autres personnages, je pense même à des seconds rouges. Personnage est un personnage qui est très important pendant quelques scènes et qui prend la lumière à la place de Gu. Et chacun, en fait, renvoie une facette du roman tout à fait particulière. En fait, on a le sentiment que vous travaillez vos personnages, un peu comme on pourrait construire un morceau, une pièce musicale, avec un orchestre à cordes, avec un quatuor, etc. En fait, il n'y a pas de solo. On est dans un travail plus orchestral. Quelque chose de pensé sans vedette particulière. Vous n'essayez pas de mettre en valeur un personnage en particulier. Oui, j'entends. Sachant que, étant donné que c'est lui qui raconte l'histoire, si je reste auprès de lui, c'est aussi lui qui nous fait percevoir par son filtre à lui, par la façon dont il voit les autres. Et donc, vous avez parlé de ce personnage qui s'appelle le Personnase, mais il faut dire qu'au départ, il surgit simplement de manière brute. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution du récit, effectivement, il y a cette jeune femme, dont il est amoureux, qui s'appelle Stéphanie. Mais Stéphanie, elle a une amie d'enfance aussi. Ils sont amis d'enfance, d'où ce rapport. Et cette jeune femme qui est l'amie d'enfance de Stéphanie, elle s'appelle Betty, et elle est directrice du dancing, je veux dire, donc volontairement du dancing. Qui a été construit par Gu et son père. Il est venu donner un coup de main. C'est le genre, je donne un coup de main. On voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui a un poste stable, même s'il a un travail. Venir donner un coup de main, ça veut dire être occasionnellement dépendant, etc. C'est effectivement cette interrelation qu'il y a entre les personnages. Mais personnage, il arrive brut, c'est-à-dire qu'en même temps, il est... Chaque fois que... Ce personnage qui s'appelle Gu, qui est central, Gustave, va voir Betty, il y a la présence de personnage. Et étant donné que la relation avec Betty, d'après ce qui est à comprendre, et d'après ce qui me paraît, moi, au moment où j'écris, c'est-à-dire que progressivement, on se rend compte que cette fille qui s'appelle Betty est aussi amoureuse du narrateur, enfin du personnage, il y a toujours ce mari qui est là, ce personnage. Et donc, lui, on est ici dans une situation où personnage est plus ou moins témoin de la relation affective entre Betty et Gustave. Et donc, ça crée d'abord une situation qui n'est pas simple, qui on peut soupçonner une forme, subodorée plutôt, une forme d'adultère, de scène, de scène avec une triangulation, quoi, enfin d'être à trois. Et ce personnage qui s'appelle Personnase, je dois, moi, le construire d'une certaine manière. Il ne peut pas, étant donné qu'il y a un moment donné où Betty s'épanche un peu affectivement, et il y a ce rappel chez elle de ce qu'elle, de cet amour qu'ils ont eu, qu'ils ont pu rencontrer. Lui, il ne faut pas obligatoirement qu'il soit présent. Donc, il fait les comptes. Il est toujours à un endroit différent. Voilà. Et il va surgir, enfin, il va apparaître à un moment donné, mais avec cette lourdeur qui fait que, cette lourdeur qui fait qu'il soupçonne aussi quelque chose et que les choses ne sont pas si simples entre eux, quoi. Donc, peu de choses, mais qu'il raconte quand même beaucoup, quoi. J'imagine que s'ils ont été adolescents, amoureux l'un de l'autre, ça subsiste et donc le mari n'est quand même pas très... Ce n'est pas facile, quoi. Ce n'est pas trop facile d'être avec l'amant de sa femme. Ce n'est jamais confortable. Ou alors, si ça l'est, il y a un problème. Surtout qu'on ne dira pas, mais il y a un petit épisode qui est noté qui est assez savoureux les concernant Betty et Aigu. qui est très... Enfin, à la relecture, moi, ça m'a beaucoup amusé. La quête ? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire non plus. Je vois qu'on regarde un peu... Je pense. C'est amusant. Il y a un petit... Voilà. Quelque chose de très discret à un moment donné. Je pense, moi, qu'il l'a emmené en voyage dans son camion, par exemple. Oui, c'est plus ou moins dit. Oui. Enfin, oui, c'est... Voilà. Mais si... Vous voyez, c'est pas... Voilà. S'il l'emmène en voyage dans son camion, ça peut être presque un voyage de noces. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il faut quand même comprendre la mentalité d'un routier aussi. Et les conditions dans lesquelles il travaille, etc. Voilà. Ça appelle à ça, peut-être. Sûrement ça. En fait, on a l'impression que vous prenez cette matière qu'on appelle le réel et dont on est tous des éléments. On en fait partie, donc avec plus ou moins une bonne fortune, puisque parfois on ne peut plus vraiment le voir en peinture. Ce n'est pas le réel intellectualisé qu'on peut trouver dans les essais sur la sociologie. C'est le réel, celui qu'on doit subir chaque jour. Et de ce réel surgit quand même un malaise qui, dans vos livres est très présent, une gêne, quelque chose comme ça qui nous rend, qui met le lecteur un peu sur la brèche. Est-ce que pour vous le réel est un révélateur, tel que vous, vous l'utilisez, c'est-à-dire en essayant de le rendre le plus réel possible, est-ce que c'est un révélateur de tous ces petits dangers qui peuvent guetter à un moment donné chacun d'entre nous ? C'est une question difficile parce que après, moi, parce que j'en reste souvent à l'histoire, à l'intrigue, on va dire. Mais donc, le sentiment que j'ai, moi, c'est que de toute façon, toute situation réelle, c'est quoi une situation réelle ? C'est la situation que je vais vivre dans mon quotidien, à laquelle je m'attends, je ne m'attends pas, etc. Tout ce qui peut se produire, tout ce qui est, tout ce qui advient. C'est ça le réel. Il est hyper intéressant, il est toujours représentatif d'un concentré d'informations. C'est-à-dire qu'on n'échange pas aveuglément avec les tiers, avec les autres. On est toujours dans une sorte de construction de rencontre où l'un voit l'autre et où l'autre voit en retour. Et donc, ça, c'est plein, plein de... C'est fugace, c'est presque pas perceptible parfois, mais on est toujours nous remplis de ces choses-là, on est toujours là-dedans. C'est-à-dire de croiser, de faire une réflexion, si c'est dans un milieu connu, tu vois un tel, t'as vu un tel, il est arrivé ça, je l'ai appris hier par un tel qui m'a aussi dit la même chose, etc. et tu vois que... Donc, toutes ces histoires qu'on se raconte sont des choses extrêmement... C'est des mines, c'est extrêmement riche. On a tous une histoire de... On est tous avec notre comportement, avec notre façon de s'exprimer, notre façon de se montrer au monde, de se montrer aux autres, de vouloir ou pas séduire, aussi d'être inconsciemment pris au piège de ce qu'on est. Et moi, c'est ce qui fait... C'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'est pas... La parole est vraiment nécessaire et un roman, c'est un ensemble de dialogues quand même, mais il n'y a pas uniquement ça. Il n'y a pas cette forme convenue de la littérature, il y a aussi le fait qu'on se comporte physiquement, on a des attitudes, on a des réflexions qui nous échappent le plus souvent, qui nous trahissent. Et quand je dis trahir, ça ne veut pas dire que l'homme est quelqu'un de fautif, ça veut dire qu'on peut être révélé à son insu. Voilà. C'est ça que je veux dire. Si c'était... Donc tout est intéressant, quoi. Tout. Alors il y a le réel, puis il y a la réalité. Donc je regarde un ou deux, puis un comment. Il y a aussi la réalité. C'est-à-dire que vos livres sont aussi le miroir d'événements. dans ces petites villes de province, on voit surgir des choses beaucoup plus géopolitiques, beaucoup plus grandes. Je pense à la guerre d'Afghanistan dans Enlèvement avec Rançon. Oui. Je crois. Dans Bambibar, c'est la guerre des Balkans. Oui. Dans La fille de mon meilleur ami, il y a une petite note sur un conflit africain éventuel du côté de Djibouti. Oui. Voilà. Donc vous faites raisonner le monde dans un endroit qu'on se présuppose un peu clos, mais qui est en fait ouvert, puisque ces personnages viennent d'endroits, se retrouvent là où ils ont probablement vécu une part de leur vie. Mais voilà, il y a quand même, ils apportent avec eux quelque chose des bruits du monde. Oui. Oui, oui. Mais j'avais oublié, enfin, oui, j'ai parlé de l'Est et de l'Ouest et puis je me suis amusé à faire cette opposition qui est de moins en moins valable parce que les équilibres évoluent, changent. géopolitiques. Mais effectivement, il y a toujours, oui, ce contexte, c'est-à-dire, oui, alors ça, c'est peut-être la réalité, mais en même temps, c'est une réalité que je ne développe pas obligatoirement, je la laisse résonner. Oui, oui. Mais comme elle résonne, si vous êtes avec quelqu'un qui vous raconte une expérience, enfin, qui se souvient d'un événement au moment d'une guerre, par exemple, il y a ici, il y a cet endroit-là, quelque chose qui peut résonner extrêmement fort, qui peut rendre cette guerre présente ou cette... et il y a effectivement le rapport qui s'introduit à un moment donné dans le livre ici, qui est le rapport avec l'histoire. L'histoire dans le sens où l'histoire, elle est faite de tant de paix, mais de tant de guerres, et là, on fait référence à la seconde guerre mondiale. Et donc, à la résistance, plus précisément, on parle d'officiers nazis, on parle de... etc., de résistance... De combats. De combats qui ont eu lieu très sérieux. Précisément, sur la parcelle. Donc ça, il y a la réalité politique, donc vous avez géopolitique dont vous avez parlé, je vais dire maintenant plutôt historique, mais c'est un temps que je vais utiliser et qui peut être un élément constructif du récit, puisque les personnages, je crois, progressivement, se construisent. Et on se construit avec le milieu dans lequel on vit, mais aussi avec tout son passé, avec toute son histoire, avec son enfance, avec... Donc les choses se mêlent, quoi, voilà. Comme ça qu'un livre, enfin qu'un roman peut éventuellement évoluer, quoi. C'est quand même une fin. Donc on parle d'un début, et on termine, quoi. Et c'est un peu... C'est le principe du roman, ça. On est pas mal à être frappés par une forme tout à fait particulière de suspense qu'il y a dans vos livres, puisque même si on a la révélation comme là, du crime, et que... Oui. Voilà, mais il reste un suspense parce qu'on ne sait pas vers où on va. Et on a le sentiment que ce suspense, plutôt que d'arriver à un point de révélation, c'est plutôt une manière de faire surgir une vérité. Quelque chose de plus dense, de plus riche que la simple révélation. Bon, il a tué, voilà. Enfin, comme dans Columbo où on aura le déroulé très précis et vu scientifiquement. là, on a le sentiment qu'il y a une forme de vérité qui jaillit de tout ça. Enfin, notamment, peut-être que je peux préciser, vos deux derniers romans racontent un peu des histoires d'escrocs d'une certaine manière. Oui, oui. Des escrocs qui ne sont pas très, très doués. Jamais. Ça me fait penser que, en fait, l'écrivain est beaucoup plus doué que les escrocs qu'il crée pour la mystification, d'une certaine manière. Les escrocs, ils peuvent, tout doués qu'ils sont, ils peuvent se faire prendre. Très souvent, ils se font prendre, quand même. Autrement, s'ils ne se faisaient pas prendre, on ne saurait même pas qu'ils sont escrocs. Et donc, il y a une particularité ici, c'est qu'effectivement, le personnage amoureux, il est aussi escroc. Puisqu'il tente de dérober de l'argent, enfin, de se faire pas, voilà, etc. Il a toute la panoplie de celui qui, médiocrement, va tenter qu'il y ait quand même quelque chose. Par ailleurs, Colombo, l'inspecteur Colombo, il s'acharne sur la personne individuelle. Il a, dans la construction de la série, enfin, des épisodes, il a toujours affaire à un assassin, si on parle, ou un responsable d'une mauvaise action, c'est toujours un assassin qui est d'un statut important, enfin, etc. Et il est toujours dans un rapport duel avec lui, c'est-à-dire qu'il va enfoncer le clou tout le temps, il va aller jusqu'au bout. Et donc là, ce qui est la malchance du personnage, de Gustave, c'est qu'il tombe sur une sorte de Colombo, c'est-à-dire qu'il tombe sur le frère de cet Américain. Et le frère de cet Américain, ça brasse, ça ouvre tout de suite quelque chose parce qu'il vient des États-Unis, mais le type, il est historien. Et mon personnage, alors ça, c'est intéressant, c'est pas évident pour un personnage qui est conducteur routier de rencontrer un historien. C'est pas si simple. Et ça va lui poser des questions. Il est historien, mais aussi, il est universitaire. Et c'est pas dans les habitudes de mon camionneur de rencontrer un universitaire. Et puis en plus, il a une certaine sagacité. Il est un peu comme Peter Falk quand il joue le rôle de Colombo. Et donc, il y a une construction progressive et voilà, ça c'est une rencontre inattendue, à mon sens, dans le récit. Et voilà, quoi. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans... Je crois que c'était sur France Culture. Vous parlez de l'importance de deux œuvres lors de l'écriture de ce livre qui sont Yann-André H. Steiner de Marguerite Duras dont vous dites qu'il vous a accompagnés pendant toute l'écriture de ce livre. Et d'autre part, La mort à Venise de Visconti et notamment La musique de Malheur, donc le troisième mouvement, je crois, de la symphonie numéro 5. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il est bon, lent, qui est très beau. Et je trouve cette explication superbe pour parler d'un roman dont on dit qu'il est plus proche du roman noir et de voir qu'il est bâti d'une certaine manière sur deux œuvres qui n'ont rien à voir. C'est un schéma, oui. Et j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots, en fait, comment ces deux éléments ont résonné dans l'écriture de votre livre ? Ce que je peux dire, c'est que j'ai expliqué, enfin, j'ai donné cette chose-là qui est le rapport avec l'écriture de Marguerite Duras. C'est simplement le fait que lorsque je travaille, lorsque j'écris, on passe par des phases parfois difficiles et je suis aidé par mes lectures. Et parmi les lectures qui peuvent me sauver au moment où je heurte, quoi, c'est certains livres de Marguerite Duras que je peux prendre à n'importe quel endroit, de l'endroit où ils sont. Mais il y a aussi, effectivement, un très beau livre de Yann-André Asteiner qui est aidé et que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose d'aidant. Mais ça n'établit pas ce qu'il faut que je dise, c'est que je ne dis pas « Tiens, Marguerite Duras, elle a écrit tel truc, moi, je vais écrire la même chose. » Et puis ça n'a rien à voir. Ça résonne. C'est simplement que c'est l'écriture. Et puis moi, ça m'aide par le fait que je sais que c'est une écriture très travaillée, très sensible, très intériorisée. Voilà. Et ça, ça me sert. Il y a beaucoup d'auteurs contemporains qui ça ne me servirait pas du tout. Et donc, « Mort à Venise », c'est simplement dans... Mais les échos, ils sont... On traverse les frontières, et puis on traverse les époques, puis on traverse les genres. Et moi, je n'appartiens à aucun genre. J'en suis persuadé, même si on... Par nécessité, parfois la réception, c'est plutôt un roman noir, plutôt un roman à intrigue, enfin bon... Mais donc, on ne peut rien avoir entre ce que j'écris et puis ce qu'écrit « Mort à Venise » et « Thomas Mann », donc rien à voir. Mais vraiment strictement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas... C'est même pas... On ne peut même pas... Je ne peux même pas l'envisager. Et pourtant, dans l'interprétation du roman qui est... Je parle maintenant du film, il y a un jeune personnage, enfin le personnage central à Schoenbach, arrive à Venise, il va se faire soigner, il est malade. Et donc, on est dans l'ambiance de Venise, mais un peu obscure, un peu fin de siècle, parce qu'il y a la déclaration d'une maladie, la peste là, aujourd'hui on donnerait un autre nom à la maladie. Et il y a là un jeune effet, un jeune garçon, magnifique, enfin très beau, très plein de grâce et tout, et à un moment donné, il est appelé, et il est appelé par sa mère, et sa mère l'appelle, il s'appelle Tazio, en italien, donc on est là sur le Lido, donc sur la partie extérieure qu'il donne sur l'Adriatique, devant l'hôtel, le grand hôtel, et donc, elle l'appelle, elle l'appelle Tazio, Tazio, et moi j'ai cette résonance, j'ai cette résonance, quand le père appelle au coin du champ de maïs, donc comme quoi, ça n'a strictement rien à voir, parce que moi je suis dans le fin fond d'une province perdue, bon, près d'une frontière et tout, et puis là moi je vous parle maintenant de Venise, et puis du plus grand hôtel de Venise, et donc, donc là il y a appel, et puis il y a un croisement qui se fait, mais moi je travaille avec tout ce que j'entends, quoi, tout ce que j'entends, et ça me fait dire que là, que mon personnage, pour une des premières fois aussi, ce prénom de Tazio, c'est une référence à l'enfance, et que mon personnage, je le construis à partir de l'enfance, voilà, comme ça il est plus, peut-être, peut-être plus proche, parce qu'on est tous composés de notre enfance, ça c'est un beau lieu pour moi, c'est-à-dire que celle-là, personne ne va me contredire, est-ce que vous aimeriez poser, je parle trop là, une question, voilà, c'est pour ça on va, on a probablement des commentaires, des questions, en fait moi j'avais une question, en fait j'ai lu le drap, qui m'a beaucoup émue, et j'avais lu aussi le notaire, et j'ai feuilleté d'autres, et j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui reviennent, comme la maison, qui est très importante, le père qui est décédé, l'étranger, et puis ce côté un peu sombre, et je me demandais justement, et vous le disiez vous-même, donc on revient toujours à l'enfance, quelle est la partie qui relève de la fiction, et quelle est la partie que vous prenez de votre histoire familiale ? Tout cindrique. Comment vous construisez ? La question que je me posais, c'est comment vous construisez votre... Oui, mais je... Comment vous construisez vos livres ? D'abord en possible. J'avais l'impression qu'il y avait des choses qui revenaient quand même, et il y avait des choses qui revenaient, il y avait des douleurs de l'enfance qui revenaient, et je me demandais comment vous construisiez vos livres. Donc, oui, alors d'abord en considérant qu'il n'y a pas de hiérarchie, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souvenirs nobles et de souvenirs littéraires ou non littéraires, par exemple, tout va. Tout entre, tout entre au moment de l'écriture, donc tout est possible. Et parmi les possibles, ne n'yons pas le... Enfin, je ne n'yons pas le souvenir de l'enfance, quoi, dont je sais par ailleurs qu'il est important parce qu'il est... Enfin, de ce fait, il est moteur, c'est-à-dire que c'est lui qui entraîne, quoi. Et moi, je n'hésiterai pas d'écrire quelque chose d'incongru ou de complètement... Même si je l'efface après, parce que ça ne veut rien dire, mais pour le mettre à l'intérieur, quoi. D'accord. C'est-à-dire que le tout, c'est de lancer. Il faut qu'une fois que... Enfin, sur cette première phase d'écriture que j'ai, c'est l'heure et demie que je vais consacrer uniquement à la première écriture, il n'y a pas une seconde de livre, quoi. D'accord. Il faut que tout... Donc, enfin, je prends. Je prends, même si... Voilà. Alors après, c'est tout en France, quoi. Il peut être peuplé de choses agréables et de choses parfois difficiles. D'accord. Là, je ne veux pas me mettre à l'abri de quoi que ce soit en disant que c'est pour tout le monde pareil, mais j'ai presque envie de dire que c'est le fond commun, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Mais... Donc, la partie... Le drap, c'est... Il y a une dimension biographique que je ne nie pas, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais Madame Réberlac aussi, qui, je crois, représente votre mère, en fait, que vous emmenez dans les livres, comme ça. Donc, en fait, voilà, j'avais l'impression que vous vouliez emmener votre mère avec vous dans les livres. Oui, oui, oui. C'était une impression. Oui, elle est là. Oui, elle est là, donc, en fait. Oui, c'est juste. C'est juste, oui. Oui, 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 je crois. Il entend nager, il dit A-t-on idée d'un dormeur sur la frange ? Est-ce ainsi faire le guet ? C'est tout un fixe À quoi bon Faut-il se lever Pour ce bruit À ce temps Où tu ramenais De petits mâbles légers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada